Hier soir, le Premier ministre a aussi promis une pause sur les normes pour encourager les agriculteurs, car ils en ont ras-le-bol des contraintes et des contrôles, dit-il. Michel Barnier, qui a été ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy, est en déplacement aujourd'hui au sommet de l'élevage à Cournon en Auvergne, c'est dans le Puy-de-Dôme. Jean-Luc Bougeon, qu'attendent les agriculteurs que vous avez rencontrés ce matin ? Eh bien, ils attendent beaucoup du nouveau Premier ministre, c'est ce qu'ils n'ont cessé de lui dire toute la matinée. Monsieur Barnier, on compte sur vous, avec, il faut le dire, un a priori favorable vis-à-vis du locataire de Matignon, car, vous le lisiez, il a déjà été ministre de l'Agriculture il y a 15 ans, et en plus, il est savoyard, donc forcément, il est au fait des problématiques agricoles. Et la première urgence pour les éleveurs, c'est la lutte contre les maladies, notamment la fièvre cataralovine, la FCO, qui décime les troupeaux de moutons et de brebis depuis plusieurs mois. D'ailleurs, il y a très peu de vin cette année sur le sommet pour éviter la propagation. Jean-Claude Thomas est éleveur en Haute-Vienne et il a pu parler ce matin directement avec le Premier ministre. Je lui ai simplement dit qu'il essaye de prendre des mesures vaccinales rapidement, que le pays soit sur la même égalité, en zone régulée, qu'on puisse au moins échanger et faire notre commerce de moutons. Je remercie l'État de nous avoir donné les vaccins quand même, mais il faut continuer et aller très vite surtout. Il faut éradiquer le plus vite possible, parce qu'aujourd'hui, ça se multiplie, ça se multiplie. Des éleveurs qui, au-delà des crises sanitaires, veulent aussi du concret sur toutes leurs revendications exprimées sur les routes en début d'année. Michael Clerget est éleveur bovin en Côte d'Or. Les promesses, c'est bien, mais maintenant, il faut tout ce qu'ils y tiennent, les promesses. Aujourd'hui, on nous a promis beaucoup de choses, on a manifesté pour ça. Et pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de retours. Donc, je pense qu'il est quand même un moment où il va falloir agir et penser à nous réellement. Parce que je pense que sinon, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on retourne dans la rue d'ici pas tard. Alors, Michel Barnier a déjà indiqué hier que la loi d'orientation agricole préparée par son prédécesseur Gabriel Attal allait très vite être présentée au Sénat pour une application la plus rapide possible. Et il va faire de nouvelles annonces en direction des agriculteurs d'ici quelques minutes. Jean-Luc Boujon, en direct du Sommet de l'élevage pour Europe.